Et lui m'a poussé d'aller courir, et des fois je me cachais même, mais il m'a toujours trouvé. Tu voulais commencer simplement cette interview en te posant une question très simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au football ? Je ne sais pas, j'étais vraiment jeune, j'avais 4 ans je pense. Mais comme mon père a été joueur professionnel, je pense que comme ça, ça a été un peu dans notre sang, dans la famille. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à jouer au football. Ça t'a donné l'inspiration ? C'est lui qui t'a donné l'inspiration ? C'est ton père qui est à la base de ça ? Non, parce qu'il m'a toujours dit qu'il ne m'a jamais forcé avec un ballon ou rien. Il m'a dit que partout où il y avait le ballon, moi je le cherchais. Donc c'est un peu la nature je pense. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un autre métier que le métier de footballeur ? Parce que je suppose que forcément tu m'as dit, il y a ton papa qui jouait au football et c'est dans le sang. Mais il y a peut-être aussi la maman qui disait, bon, faire attention, les études, tout ça. Tu as déjà pensé à faire autre chose ? Oui, mais ce n'est même pas ma maman, c'était moi. Je pense que je n'ai jamais rêvé d'être un joueur poste. Je suis très content que je le suis maintenant, mais j'ai toujours voulu faire des études et aller chercher un job normal. Mais après, avant de commencer mes études, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on cherche encore quelqu'un pour s'entraîner avec les pros à Malines. Et je suis allé m'entraîner et après ça, ça n'a jamais arrêté. Incroyable. En fait, tu dirigeais sur autre chose de ta vie professionnelle. C'est ça, je ne m'attendais plus. Tu l'as dit forcément, tu es issu de la région flamande, proche de Anvers, etc. Est-ce que toi, qui justement est de cette région-là, avec Malines qui t'a donné une grande confiance en toi, ça t'a permis de devenir un joueur professionnel. Est-ce que tu t'es dit aussi quelque part, je sors de ma zone de confort ? Est-ce que tu t'es dit, voilà, c'est un nouveau défi, mais je sais que je prends un risque quand tu as quitté Malines. Comment tu t'es senti par rapport à ça ? Oui, ça m'a vraiment touché. Je me rappelle quand j'avais signé ici. Et ce n'est pas parce que c'est Charlois, c'est juste que j'ai quitté ma famille à Malines. Et j'ai commencé à penser que ça va être différent. Je ne vais plus voir mes amis, plus voir les supporters. Ça va être bizarre d'habiter autre part. Bien sûr. Parce que j'habitais encore chez mes parents, à Anvers. Et après, à l'appartement à Waterloo, j'étais toujours seul, donc c'était difficile. Et ça a pris beaucoup de temps pour m'adapter. Je pense que même toute la saison passée, j'ai eu le temps d'adapter, de changer les choses. Et maintenant, comme le changement est fait, je me sens plus à l'aise, je me sens plus en confiance. Mais comme tu as dit, c'était vraiment difficile. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Parce que moi, j'ai vu sur ton Instagram, tu as parlé de la saison 2020-2021 en disant, voilà, sportivement, ce n'était pas la meilleure. C'était difficile sur le plan personnel aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as écrit ça ? Parce que je sais ce que je peux faire et je sais ce que j'avais fait l'année passée. Et je pense que moi aussi, j'ai atteint beaucoup plus de moi que j'ai montré. Et je sais que je peux faire mieux. Je sais que les supporters, ils étaient… Des fois, j'ai reçu beaucoup de messages un peu négatifs. Et c'est difficile, c'est facile de dire, ils n'ont pas raison, ils ne connaissent pas le foot. Mais moi, je comprenais parce que je n'ai pas eu mon niveau. Et c'est normal qu'il y ait la critique, mais quand même, ça fait mal. Donc, mentalement, je n'étais pas top. Après, physiquement, je n'étais pas top parce que j'ai été blessé pendant huit mois. Et c'était vraiment difficile à tourner le bouton. Et je n'ai pas pu le faire l'année passée. Mais comme je l'ai fait maintenant, je suis très heureux maintenant que je l'ai fait. Et je me sens beaucoup mieux. Et puis, cette année, ça commence à aller mieux. Le soleil est revenu à l'image du beau temps qu'on a aujourd'hui. Un nouveau système. Tu apprends évidemment à mieux gérer tout simplement ce qu'on te demande, etc. Comment tu juges justement ton début de saison et l'évolution que tu as pu avoir, la façon dont tu as pu avoir le déclic pour te dire, je sors de cette période noire et maintenant, je vais mieux. Maintenant, ça va. Comment tu as été chercher quoi pour transformer ? Je pense que même avant de commencer la saison, je me suis dit que cette année, ça va changer. Je ne veux plus faire un an comme j'ai fait l'année passée. Je veux changer les choses. Je veux trouver le bon esprit, mentalité que j'ai toujours eu et que je n'ai pas eu l'année passée. Je pense que c'est pour ça que je suis revenu avec 6 kilos de moins. Ah oui. J'ai perdu 6 kilos. Après, j'ai eu ma copine et les schémas aussi à mon appartement. Donc, ça me donne une… ça me met à l'aise. Oui, c'est ça. Et c'est tous les petits trucs comme ça qui ont changé autour du football, qui ont eu une influence sur mon niveau de foot incroyable. Je pense que j'ai eu beaucoup plus de confiance que l'année passée. Je me sens bien sur le terrain. Le coach, il est très clair de ce qu'il attend de moi. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai fait un bon début de saison. Elle est impliquée, ta petite amie. Elle regarde les matchs. Elle te donne des conseils. Elle n'était pas habituée parce que je suis son premier joueur de foot. Mais elle aime bien venir au stade, faire le match. Elle est toujours contente pour moi. Elle ne comprend pas trop bien le foot pour le moment. Mais elle comprend les choses les plus importantes. Elle est toujours fière de moi. Elle est contente qu'elle peut être ici. Donc, ça me donne aussi beaucoup de confiance. Ça me fait plaisir. C'est chouette. Après le match face à Bruges, tu m'as dit, je suis rentré. Je dois absolument voir le match. Il faut que je vois, etc. Est-ce que toi, tu as des difficultés ou tu sais le faire assez facilement à t'auto-évaluer, faire ta propre critique ? Est-ce que tu le fais, toi, ça ? Oui. C'est aussi grâce à mon père qui a toujours été, pas négatif, mais très critique. Très critique, oui. Très critique. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va voler après un bon match. Je suis toujours avec les pieds au sol. Et j'essaie de bien analyser et de regarder les erreurs, de me focaliser sur les erreurs et pas sur les trucs que j'ai bien faits. Et c'est pour ça que je pense que je peux encore améliorer mon jeu et que j'espère que je peux encore faire le prochain pas un jour. Tu vois, on discute ensemble depuis un petit temps et à chaque fois, je vois que ton papa, il revient dans la discussion. Il est très important pour toi. Oui, il est très important. Je pense que des fois, ce n'est pas une relation comme papa et fils normal. C'était plutôt un entraîneur pour moi. Et ça a été difficile parce que moi, je suis quelqu'un très émotionnel. Des fois, je ne peux plus avoir le vrai père et j'ai le coach. Mais comme il a toujours donné sa vie pour moi et comme il était toujours là pour moi, je ne peux que être très… Merci. Oui, être remerciant. Remerciant. Très remerciant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'aime beaucoup et je le sens dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Donc, je suis très content d'avoir un père comme ça. Il était sévère quand il était petit. Oui, c'est ça. Il était sévère. Il te poussait fort à l'entraînement, etc. Oui. Tu as peut-être des anecdotes à donner, des choses où tu te souviens où tu te dis « Oh là là, papa, là vraiment, tu as été trop loin. » Mais maintenant, on vous en rigolait. Oui, c'est comme tu dis, il a toujours été sévère. Et je pense que moi, j'avais besoin de ça quand j'étais jeune parce que je me rappelle le dimanche matin, j'étais dans mon lit et lui m'a poussé d'aller courir. Et des fois, je me cachais même. Mais il m'a toujours trouvé. Et c'est grâce à ça aussi que maintenant, je suis où je suis. Bien sûr, bien sûr. C'est important. Et tu penses que justement, ça, c'est peut-être quelque chose que toi, tu as en plus, que certains joueurs n'ont pas. Tu penses que c'est vraiment un point en plus, un point positif en plus ? Quand j'étais plus jeune, oui, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me poussait. Mais après, j'ai retrouvé cette mentalité et j'ai compris que ce n'est pas pour me faire chier qu'ils disaient ça, mais pour m'aider. Après, j'ai tourné le bouton et je suis devenu quelqu'un qui travaille plus que les autres. Et c'est ça, un peu, le truc qui m'a amené ici. Tu as ta vie de footballeur et puis tu as ta vie d'homme. Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu laisses le football de côté ou ça fait partie de ta vie, le football ? Je pense que ça fait toujours partie de ta vie, mais j'essaie d'éviter trop les conversations avec les gens qui viennent me voir, qui parlent du foot. J'essaie toujours de dire un peu que quand je ne suis pas au club, on parle d'autre chose. Ma copine, parce que je comprends pour elle aussi, elle veut savoir des choses, elle veut savoir comment ça va, mais moi, je suis quelqu'un qui veut... Quand je suis à la maison, je veux être calme. Je ne veux pas parler du foot, je veux parler d'autre chose. Il n'y a pas que le foot dans ma vie. Oui, ça veut dire que quand on parle de foot chez toi, tu te mets tout de suite dans un autre mode de penser. Ton état d'esprit est différent. Oui, c'est ça, parce que je suis quelqu'un très discipliné, très structuré. Et quand je suis ici, je veux faire le travail, je veux faire tout au maximum. Mais ça aussi, ça fatigue, la concentration tous les jours, l'entraînement, les matchs. Et c'est pour ça que quand je suis chez moi, je ne veux plus parler du foot, je veux me calmer et penser à autre chose. Et justement, on va parler d'autre chose que du foot. Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour toi dans la vie ? Ce que tu défends ? Pour moi, c'est être honnête. Je suis toujours quelqu'un qui va dire comment on sait. Je ne vais pas mentir des gens ou dire des choses qui ne sont pas vraies. Et même si ça ne leur plaît pas. Et je pense que c'est important parce que moi aussi, si je demande une opinion, oui, c'est ça. Un avis à quelqu'un. Un avis à quelqu'un. Un avis à quelqu'un. Je veux qu'ils soient honnêtes. Et pour le reste, c'est juste, il faut laisser vivre tout le monde. Tout le monde a sa propre vie. Il faut pas se... C'est un bon moyen. Oui, bien sûr. Et je... Quand je parle avec toi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un pour qui le collectif, l'état d'esprit est très important. Je me trompe ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que je t'ai dit. À ma ligne, j'étais quelqu'un qui était toujours là pour faire l'atmosphère, pour créer, pour mettre la musique avant le match, après le match, pour faire l'ambiance et tout. Et ici, ça a changé un peu. Je suis quelqu'un plus timide ici. Et je pense que je me sentais un peu mieux dans le rôle d'avant. Bien sûr. Et j'essaie aussi maintenant de... De recréer ça. Voilà, c'est ça. Justement, tu vas me donner les recettes d'un bon groupe solide, qui justement a une bonne ambiance. Comment on fait pour créer un groupe solide avec une bonne ambiance ? J'ai connu deux bons groupes. Ici à ma ligne, c'était un peu les mêmes groupes. C'est une vraie famille. Tout le monde qui est là pour l'autre. Je pense aussi que comme j'ai été homme du match, j'ai reçu des messages des autres joueurs. Ça me fait du bien parce que ça me donne la confiance. Ça veut dire qu'ils sont concernés de moi. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est important aussi, que tu peux toujours compter sur tes coéquipiers. Et pour le reste, c'est la musique, la danse qui fait aussi d'un bon groupe. Tu vois ? Et justement, tu écoutes quoi comme musique ? C'est quoi qui tourne dans le vestiaire de Charleroi en ce moment ? Moi, j'écoutais un peu tout. Mais ici, c'est plutôt le style africain. OK. Du coup, tu as dû apprendre les danses africaines aussi ? Oui, oui. Moi, je ne danse pas. Mais j'aime bien les danses quand les autres le font, comme Marco, il sait bien danser et tout. Quand Hervé Kofi met la musique, ça casse un peu la tête. Mais les autres, c'est des bonnes musiques. Oui, c'est vrai que j'avais lu dans la presse que tu avais dit qu'Hervé, il était à peine arrivé et que tout de suite, il avait dit, c'est moi qui mets la musique, quoi. Non, mais c'est bien. C'est mon rôle. C'est bien. J'aime bien des gens comme ça. Et lui aussi, comme il est présent dans les matchs, il est aussi présent dans le vestiaire. Donc, c'est un très bon gardien et c'est une très bonne personne. Donc, il a raison de faire ça. Toi, dans le vestiaire, tu es quelqu'un qui, quand il a quelque chose à dire, il le dit, tu fais passer ton message où justement, tu souhaites, tu es plutôt un leader à ce niveau-là ou alors, tu attends que les choses se calment, tu prends la personne, par exemple, la partie et tu discutes avec elle. Oui, ici, peut-être un peu moins qu'Amaline. Amaline, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup plus. Et quand c'était le moment de dire quelque chose, je disais, ici, je suis plutôt timide, comme j'ai dit. Mais s'il y a quelqu'un qui vient demander mon avis, je vais toujours être honnête et lui dire comment les choses se passent. Justement, si tu dois résumer ta personnalité, en quelqu'un qui ne te connaît pas. Il dit, voilà, Jules, c'est qui ? Est-ce que tu peux me donner quelques mots qui pourraient justement lui permettre de savoir qui tu es ? Juste des mots clés ? Non, tu peux lui donner quelques mots, mais tu peux aussi me le dire en phrase. Il n'y a pas de souci. C'est difficile parce que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, mais quand même ma personnalité ici a changé un peu. Donc, quelqu'un qui me connaît ici ne va pas donner le même avis de moi que quelqu'un que j'ai connu à Amaline. Un caméléon alors ? Non, je n'espère pas. Parce que je n'aime pas les gens qui changent, mais c'est plutôt… Je m'adapte un peu à la situation. Ici, je suis plutôt timide, mais toujours on est, toujours quelqu'un qui aime rigoler, qui est toujours de bonne humeur. Donc, c'est ça un peu les mots clés. On arrive à la fin de l'interview. Je pose toujours cette question à tout le monde. Si tu as un message à faire passer au monde, aux gens qui te regardent et qui ne savent pas qui tu es, mais qui ont envie de savoir quelque chose sur toi, tout simplement, par rapport à ce que tu penses, à qui tu es, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça, un message que tu veux donner ? En disant, voilà, Jules, c'est ça, et je suis comme ça. Non, je suis quelqu'un qui va toujours travailler, qui va tout donner pour l'équipe, pour les supporters, pour le club. Et des fois, ça ne va pas, c'est le foot. Mais je vais toujours être le guerrier qu'on a rencontré les derniers matchs. Et je vais toujours continuer à tout faire pour le groupe et pour le club. Au service des supporters ? Oui, c'est ça. Allez, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous.